C'était bien au début, pendant le match on était présent en mêlée, on enchaîne quelques mêlées à 5 mètres de leur ligne. En niveau conquête on était vraiment pas mal, après on n'arrive pas à concrétiser, on avait le vent pour nous après à mi-temps et au final à la mi-temps ça fait 12 à 3 pour eux. Comme je l'ai dit, c'est sans concrétisation, au retour des vestiaires ça fait mal parce qu'ils avaient le vent, ils étaient un peu galvanisés par le fait qu'ils étaient à 12 à 3 à la mi-temps chez eux, à l'Arm's Park, c'est un stand assez mythique. Et après je ne sais pas, on manque de chance aussi parce qu'on a eu l'impression que tout ce qu'on tentait ça réussissait pas. À la mi-temps, on nous disait bien que rien n'était perdu, que c'était nous, l'équipe de France, qui produisait le jeu et pas forcément les Galois, donc c'était à nous à reprendre la main et à continuer comme ça. Par contre, à la fin du match, on prend silence dans les vestiaires parce que c'est quand même une très très grosse défaite, 43 à 8. Et quasiment aucun mot des entraîneurs à part qu'il nous restait encore deux matchs à faire et qu'il fallait se remontir. On discutait un peu avec les autres et on aborde sereinement parce que c'est quand même l'Italie. Par contre, on est revanchard parce que d'après cette tour de défaite, je pense qu'on a à cœur de faire nos preuves et de montrer que c'est pas forcément ce niveau-là auquel on peut prétendre. Qu'on peut être bien meilleur. Je pense que les Italiens, ça va être à nous de faire le match, mais les Italiens vont comprendre ce que c'est que la vraie équipe de France. Vraiment, le gros match du tournoi, c'est un peu comme les grands, que si on gagne l'Angleterre, le tournoi n'est pas réussi, mais il est en partie réussi, on va dire. C'est la grosse équipe du tournoi, même s'ils ont perdu contre les Irlandais, mais ça fait toujours plaisir de les battre. On est toujours contents. C'est assez simple, c'est lundi-mardi, repos, avec une petite musculation pour nous remettre en canne et au niveau du haut et du bas le lundi. Après, c'est à partir de mercredi que ça commence vraiment les entraînements sérieux, avec le matin, l'entraînement matin, l'entraînement après-midi, l'entraînement collectif, l'entraînement séparé. C'est jusqu'à mercredi et après, on part sur le lieu d'art. Bizarrement, ça m'a choqué, ça m'a surpris dans le bon sens du terme. C'est que moi, j'ai vraiment l'impression d'en avoir discuté avec les autres aussi, pas forcément de mon club, mais les autres que déjà devant, on est quasiment comme si on jouait en club. On s'entend vraiment bien, on est collectif, on parle beaucoup, on s'amuse, on déconne. Moi, je prends vraiment plaisir à jouer avec ce paquet d'avant. J'ai eu des bons exemples, il y a Romain Vignat, Etienne Amagna qui sont en Lou, et qui m'ont donné des conseils, comment gérer les deux. Après, c'est sûr que faire des études, pour s'entraîner autant qu'on s'entraîne, que ce sont des formations, c'est dur. Mais après, moi, j'ai deux passions, c'est le rugby et le métier, je vais le faire plus tard. Pour moi, c'est équivalent dans ma tête, donc je me donne pour les deux, et il faut que ça passe les deux. Après, je me force. Pour être ingénieur, c'est une école d'ingénie ici, et plutôt dans le génie civil. Après, on verra, mais ça va le faire. C'est le 감aux. C'est le deceive. C'est l'ikete. C'est leoths après, on verra, mais ça va le faire.